Méditation du 19 août Cent ans jaune De loin l'éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Jérémie 31 verset 3 Le poète Miguel Hernandez, pensant à un avenir sans couleur, a écrit « Un jour, le temps jaunira sur ma photographie. » C'est une phrase à laquelle j'ai souvent pensé en parcourant d'anciennes diapositives ou photos de ma collection. Les vêtements, les coiffures, les positions et les aspects qui étaient autrefois d'actualité sont devenus anciens sous mes yeux. Sans aucun doute, le temps jaunit non seulement les images, mais aussi les souvenirs et même les sentiments. Je pense à des amis qui se sont promis un amour éternel et dont les vies se séparent et parfois s'affrontent. Je pense aux enseignants qui prospiraient avec des données et des méthodes qui ont le regard assombri par la cataracte de l'oubli. Je pense aux pasteurs évangélistes fougueux, aux laïcs actifs et engagés qui s'éteignent petit à petit, d'instant en instant. Des photographies jaunes d'une autre vie. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Les photos du Seigneur ne jaunissent pas avec le temps. Cela fait plusieurs siècles qu'il s'est manifesté et son discours n'a pas changé. « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je sais, c'est très difficile de comprendre pourquoi nous ne fonctionnons pas comme ça. Pourquoi nous perdons la couleur de l'espoir et confondons l'amour avec la passion. La passion est éphémère, mais l'amour de Dieu reste constant. Lui, cependant, peut mettre dans nos mariages cette relation durable, garder les bons concepts dans nos esprits et perpétuer l'énergie de la mission dans tout notre être. Lui seul peut redonner de la couleur à notre existence. Jérémy savait mieux que quiconque ce que pouvait être une vie compliquée. Mais il a surmonté la dépression et le désenchantement causés par les pressions sociales. Il a maintenu son identité grâce à sa confiance en cet amour divin qu'il avait séduit dès sa jeunesse. C'était un exemple à suivre. Aujourd'hui est un bon jour pour réfléchir à la tendresse de Dieu envers toi, à la fidélité avec laquelle il se présente toujours à nous. Pourquoi ne pas faire une liste de toutes ces choses qui ont été une bénédiction dans nos vies? Pourquoi ne pas mettre cette liste dans un endroit visible de notre maison, peut-être à côté des aimants du frigo? Pourquoi ne pas en discuter avec tes proches et leur proposer d'ajouter de nouveaux souvenirs à cette liste? Peut-être est-ce le début d'une autre approche du temps, un début des couleurs de l'éternité? Pourquoi pas? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.